Musique de générique Et bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite suite de Eden 0, chapitre 221, mine de rien maintenant. Et on s'était laissé sur une petite dinguerie dans le chapitre dernier. Alors c'est vrai qu'il y avait plein de trucs comme quoi on se dit, enfin en tout cas moi c'est ce que je me suis dit, est-ce qu'ils sont retournés dans leur époque à ce moment-là ? Ou est-ce que la fameuse étoile filante comme je disais de Ziggy, pas de Ziggy pardon, de Shiki, qu'ils voient est-ce qu'ils sont dedans, donc est-ce qu'il va y avoir deux Shiki ou quoi que ce soit ? Je ne sais pas trop mais bon en tout cas on va le voir dans cet épisode. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Bon bah voilà du coup du chapitre 221, à l'époque où les pétales de Sakura dansent dans le ciel. D'accord. Rebecca, Rebecca, il y a une drôle de planète là-bas. Peut-être mais j'ai prévu d'aller filmer ailleurs aujourd'hui. Apparemment c'est Grand Bell, un parc d'attraction décrépit. S'il est décrépit ça m'intéresse moyen. C'est étrange, l'appareil me semble anormalement lourd. Comment ça ? Cette planète nous attire ? Non. Ah, donc en gros ils sont vraiment... Attends, ça veut dire que là on va assister genre au premier chapitre qu'on a vu genre de l'époque ? Ok. Planète Grand Bell, donc là nous avons Shiki qui répare, ils ont grandi un petit peu. D'accord. Ok, bah alors attends, putain ça va être un truc de ouf. Donc là il est en train de... Il y a toutes les machines, tout ça, ok. Il est en train de réparer... Merde, je ne sais plus comment il s'appelle déjà mais j'ai oublié son nom. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à connecter le système de récupération. Et c'est réparé. Merci Shiki, je t'en prie. Entre amis, c'est normal Mickaël. Voilà Mickaël, merci. Bon, aujourd'hui je vais aussi examiner le chat de la forêt. Ah oui d'accord. Selon notre concept, c'est plus un robot qu'un chat. On a zéro visiteur, alors le concept, on s'en fiche un peu. C'est pas faux non plus. Ok, donc là en fait, c'est un peu spécial. On va réassister quand ils vont se barrer sur le planète. Le problème c'est qu'ils vont changer comment leur destin. Ah oui, donc là normalement c'est quand il va rencontrer... Quand il va voir le chat, c'est quand il va rencontrer normalement Rebecca, je crois. Salut, comment que ça va ? Oups. Désolé, question idiote, puisque je suis là pour te réparer. Normalement, la frappe d'accès... Non, la trappe d'accès, pardon, sur le tableau de maintenance se trouve donc sur ta tête. Alors, donc là il lui saute de... Quoi ? Mon corps est alourdi soudainement. Lézergear de gravité s'est activé. Quoi ? C'est la première fois qu'il l'active, c'est ça là maintenant ? C'est comme si j'étais attiré par quelque chose. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de connexion entre le pouvoir de Rebecca et Rebecca, justement. Même si c'est vrai que pour l'instant, à cette époque-là, elle n'avait pas encore ses pouvoirs. Et donc là, ah d'accord, ok. Donc là, il est vraiment attiré, il a fait carrément détruire le robot. Le chat ? Ah, ouais, ok. Donc là, il a détruit le robot, limite. D'où il sort, lui, pardon. Dans cette image, il est tellement stylé. Il fait vraiment, vraiment, il fait vraiment peur, d'accord. Iiii, pardon, 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 pardon. N'importe quoi. Un humain ? Un vrai ? Mais, waouh, arrête, c'est tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la scène où il le tripote. Mais ça va pas la tête ! Je croyais qu'on était les seuls ici. Il n'y a pas... Enfin, il n'a pas l'air d'avoir de visiteur. D'accord, ok. Je suis... Attends, quoi ? Comment il a fait pour atterrir en dessous ? Il se retourne et après, il se retrouve sous sa joue. Je suis le seul humain sur cette île. Eh, mais arrête de regarder ma culotte ! Ok, bon, on est vraiment en train d'assister au tout premier chapitre. Ou au deuxième chapitre, je sais plus. Non, au deuxième, je crois. Donc, tu es une fille. Eh bien, oui, c'est ça. Une fille humaine et un chat. Oh, un chat ? Je peux le manger. Quoi ? Je peux le manger, what the fuck ? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Quoi ? Pourquoi est-ce que tu es en colère ? C'est bon, calme-toi. Ah non, pardon. C'est Rebecca qui se dit ça dans sa tête. On va peut-être parler. Ah oui, c'est la fameuse phrase où il veut être son ami. Veux-tu être mon ami ? Devenons... Oh... Le fait de dire ça... Devenons amis, cette phrase est en train... Oui, c'est ça. Attends, comme si j'allais le faire, machin. Mon Dieu, être amis. Ok, donc là, on assiste à tous les souvenirs. Non, tu viens avec nous. Je ne veux pas te laisser derrière moi. Ok, c'est ça. Donc là, il est en train d'assister quand il était sur la planète, machin. Quand ils se sont enfermés. Là, voilà, quand ils visitent et qu'ils courent leur pouvoir. Ok, très intéressant, ça. J'aime beaucoup ce qui se passe. Franchement, c'est cool. Rebecca ? Chez qui ? Et que... Leurs souvenirs sont revenus. D'accord. Alors, peut-être que les autres, leurs souvenirs ne sont pas encore revenus. Mais... Intéressant. D'accord. Donc là... Oh, est-ce qu'on va assister à un bisou ? Ok, il se regarde. Ah non, d'accord, d'accord. Oh, double pas. Alors, vous ne le verrez pas trop, mais bon, on voit quasiment tout. Donc, sommes de nouveau ensemble, Rebecca. Happy, Chiki, on t'a trouvé. Et oui, c'est ça. C'est pourquoi j'ai été attiré sur cette planète pour te rencontrer, Chiki. Pour te retrouver plutôt, non ? Je suis de retour. Est-ce que... Est-ce que ça... Attends. Qu'est-ce que ça ? Est-ce que c'est bienvenu à la maison ? Attends, quoi ? Je suis de retour. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est bienvenu à la... À la maison. Bon, d'accord. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Même si nous avons des souvenirs, nous sommes des étrangers l'un pour l'autre dans ce monde. Oui, enfin... Là, si vous retrouvez vos souvenirs, vous vous connaissez, du coup. Alors, devenons amis à nouveau. Oui, je suis heureux de te l'entendre dire. L'aventure d'un garçon et d'une fille et d'un chat, donc. Pour retrouver leurs amis d'Eden. L'Eden commence. Euh... Ok. Donc là... Bon, c'est un peu bizarre, leur truc, de dire oui, pour rencontrer Shiki. Bon, d'accord. Bon, ni l'un ni l'autre, on se connaît ou je ne sais pas quoi. Bon, techniquement, si vous retrouvez vos souvenirs, vous vous connaissez, tu vois. C'est un peu bizarre se disant comme ça. Je trouve ça chelou, quoi. Genre... Ah, c'est bon, je me rappelle de toi. Mais bon, vu qu'on vient de se rencontrer, bon, je ne te connais pas, du coup. Bon. Après, c'est cool. Là, du coup, ça va changer plein de trucs, mine de rien. Bon, bah du coup, nous sommes à la fin de ce chapitre très vite, mine de rien. Il sévit, il se lit très rapidement. Mais par contre, ça va... Alors, j'allais dire poser plein de problèmes, mais non. Ça va... Il va y avoir beaucoup de choses à régler. C'est-à-dire que là, bah du coup, on va avoir, mine de rien, beaucoup de changements. Puisque là, ils se rappellent de tout ce qu'ils ont fait, normalement. En tout cas, techniquement, ils sont censés de se rappeler de tout ce qu'ils ont fait. De tous leurs souvenirs, ils vont pouvoir changer des événements. Peut-être éviter certaines morts. Imaginez que... Ce serait complètement logique, en plus. Ce serait même pas du bullshit. Parce que là, du coup, on a eu des morts... Alors, malheureusement, Valkyrie, je crois que ce serait peut-être déjà trop tard. Parce que, bah du coup, ça serait Omura qui va devenir sa place. Qui va prendre sa place. Par contre, changer le plan. Parce que, du coup, ils savent, techniquement, toute la... Alors, par contre, étant donné qu'ils ont leur pouvoir, leurs souvenirs. J'imagine pas qu'ils ont tout leur pouvoir, en fait. Genre, ils ont pas récupéré leur pouvoir. Ils savent que, normalement, ils peuvent le faire. Mais bon. Par contre, sauver la vie de Witch. Ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. Étant donné qu'ils connaissent tous. Normalement, ils sont censés de se rappeler de tout. Surtout Rebecca, avec son pouvoir à elle. Qui, normalement, elle se rappelle des trucs quand elle revient dans le passé et tout ça. Donc là, à peu près, elle revient dans ses souvenirs. Donc, techniquement, ils peuvent changer des événements. Donc, déjà, bon. Clairement, on n'aura pas la mort de Shiki qui se prend une balle. Il va changer tout ça. Certainement qu'ils vont faire autre chose. Leur plan, quand ils ont réussi. Mais, la guerre, justement, entre Shiki et l'autre, là. J'ai oublié le Poseidon Nero. Ils vont pouvoir essayer de changer la mort, justement, de lui. Enfin, de... Merde, la mort de Witch. Ils vont peut-être pouvoir essayer de changer ça. Et ça serait trop bien. Parce que Mimidon Ringe a adoré son personnage. Et qu'elle décède comme ça. Bon. Est-ce que, soit, ils vont essayer de changer les trucs. Justement, la mort de Witch. Soit, ils vont faire tout pareil. Et ce serait horrible. Parce que ce serait vraiment... Alors, j'allais dire bizarre. Mais non. Mais ce serait... Genre, ils ne veulent pas changer le cours du temps. Donc, bon. Techniquement, Rebecca l'a déjà fait plusieurs fois. Justement, en revenant dans le passé. Mais, est-ce qu'ils vont faire tout pareil. Et ensuite, aller vers Mother. Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que ce serait très intéressant de voir des événements qui vont changer. Bon. Déjà, il faut forcément qu'il faut... Qu'il retourne sur Norma. Pour aller, on va dire, sauver. Et libérer le jeune Wise. Tout ça. Tout ça. Donc, même le coup avec... L'enlèvement de Rebecca. Bon. Tout ça. Voilà. Est-ce qu'il va se passer tout ça ? Je suis très curieux de savoir. Parce que maintenant, là, on est... De ce que j'ai compris sur l'arc final. C'est... Machima, je crois, qui avait annoncé ça. Ou quelque chose comme ça. On est sur le dernier arc. Ce n'est pas plus mal, en vrai. Parce que du coup, au moins, il peut se limiter à un truc plus court que Fairytale. Et nous faire une histoire bien construite. Donc, je suis curieux de savoir ce qu'il va en faire maintenant. Et ce qu'il va changer des trucs ou quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes sur le dernier arc de Den Zero. Et derrière, déjà, de dire ça, c'est plutôt très stylé. Franchement, c'est cool. Et j'espère quand même que les gens... Parce que je vois que les ventes sont... Se dégringolent. Et c'est tellement dommage. Parce que l'oeuvre ne mérite même absolument pas ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine. D'ici là, je vous dis portez vos bien. Et à plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada